Prends un pot de fleurs. Celui-ci est parfait. Ajoute un morceau de polystyrène. Décore-le avec des coquillages. On a une première pousse. Waouh, tous ces pétales ! Fais un gros bouton de fleurs avec les pétales. Et en quelques secondes, une grosse fleur a bourgeonné sur la tige. On n'a jamais vu ça avant. Et si elle était magique ? La sirène avait tout préparé pour son rituel magique. Ma magie est complètement inoffensive. Elle apporte de la beauté dans le monde. Bon, on a un pot de fleurs. On ajoute un peu de poudre magique. Waouh, une belle fleur a poussé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Bientôt, un vrai miracle va se produire. Ma prédiction va se réaliser. Ce bébé LOL Little Sister va changer de look. Tends ses cheveux d'une couleur châtain. Ses jambes sont cachées sous une couche de pâte à modeler. Quelle belle queue de poisson ! Décore-la. La magie des fleurs lui a donné une queue magnifique. La fée vit un véritable miracle. Un bébé sorti d'une fleur. Et la voilà ! Dis bonjour à bébé Isabella. La mère est à maison maintenant. Ses premières tentatives pour nager n'ont pas été très réussies. Un crabe accepta de lui faire faire un tour sur son dos. Oui, c'est trop rigolo ! Grâce à son nouvel ami, la sirène pouvait désormais nager toute seule. Génial ! On va utiliser une boîte en bois pour fabriquer une mini-maison. Prends une feuille de carton. Fixe-la sur un côté. Des touillettes à café serviront de clôture. La maison repose sur des tiges en bois. Il y a des algues et des fleurs marines qui poussent un peu partout. Pins les murs en violet. C'est impossible de confondre la maison d'Isa avec celle de quelqu'un d'autre. Hein, comme elle est belle ! Elle trouva quelque chose de merveilleux au fond de l'océan. Il y a quoi derrière ces algues ? Ouah, quelle belle maison ! Oups ! On dirait que quelqu'un vit déjà ici ! Je vais prendre une fleur. Isabella trouva un endroit confortable où dormir. Tu veux que je te lise un conte de fées ? Isabella a grandi. Maintenant, elle a les cheveux longs. Un morceau de pâte à modeler autoséchante va devenir une queue avec une nageoire. Attrape un pinceau. Des écailles et des étoiles scintillent sur sa queue de poisson. La petite sirène a un look vraiment charmant. Les petites sirènes s'amusaient dans le parc d'attractions. J'adore cet endroit ! Regardez ce que je sais faire ! Essayez de me trouver ! Où t'es passée ? Isabella, nage à la surface ! Mais elle s'était cachée au fond de la piscine. Ah, te voilà ! Oh, d'où viennent toutes ces fleurs ? C'est un miracle ! Isabella, c'est toi qui as transformé ces boules en fleurs ? C'est arrivé tout seul. Est-ce que j'ai des pouvoirs magiques ? Oh, encore une fleur ! Un phoque est venu observer notre travail. Mélange des peintures. Pincez nageoire. Tout son dos est couvert de fleurs, c'est trop mignon ! Enroule un fil de fer autour d'une boîte de chips. Ce cercle est parfait. Les animaux aussi ont besoin de se divertir. On a fait un coin pour s'amuser avec le phoque. Lily, t'es où ? Viens par ici bébé. Isabella ne remarqua même pas qui était derrière elle. Oh, te voilà ! On va aller faire un tour. Allez, dépêche ! Waouh, t'aimes bien ces anneaux ? Tu te débrouilles super bien. Je veux essayer, moi aussi. Les deux amis s'amusaient beaucoup ensemble. Des années plus tard, Isabella est devenue une ado hyper mignonne. Quel beau tissu ! Découpe un morceau pour sa queue. Détoure-le sur une chaussette. Parfait ! Des fleurs couvrent les écailles de la queue. De la pâte à modeler rose claire et du violet. Mélange les deux couleurs. Voilà ! Ajoute une étoile au milieu du haut. Voyons ce qui se passe sur la terre ferme. Oh, le soleil brille si fort ! Un jeune homme l'entendit et décida de s'occuper d'elle. Prends-en ! Oh non, je mange pas ça ! Personne peut refuser de la pizza. J'en ai pas envie. Oh ! Il savait pas quoi faire et jeta alors toutes ces bonnes choses à l'eau. Isabella se reposait quand soudain de la nourriture lui tomba dessus. Quoi ? Une pluie d'aliments ? Bizarre ! Quelqu'un a dû les faire tomber. Désolée, c'est à vous ? Oh, j'essayais de gagner le cœur de cette jolie jeune fille. Héhé, je vais te donner un bouquet alors. Cette fois, la fille fut séduite par ses efforts. Isabella était heureuse d'avoir aidé ce couple. Assemble un cadre pour faire un hamac. Le violet, c'est la couleur préférée d'Isa. Défais les fils d'une éponge. Enfile des perles. Étends le filet du hamac. Maintenant, les poupées peuvent se balancer dedans. Décore-le avec des fleurs et de la verdure. C'est comme si ce hamac confortable était fait uniquement pour se reposer et s'évader. Isabella nageait à travers l'océan. Bizarre ? J'ai jamais vu ces algues. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oh ! Une fée était assise sur un hamac. Mon bébé a grandi. Assieds-toi. Ça va te plaire. C'est agréable de s'allonger ici. C'est tellement reposant. Elles se mirent à discuter. Maintenant, Isabella connaissait la vérité sur sa naissance. T'es ma maman magique en fait ! Ne jette pas encore cette bouteille. Découpe-la en plusieurs morceaux. Fixe un morceau sur un manche. Et voilà le râteau. Ce kit d'outils ne devrait pas rester par terre. Un poisson le ramassa. Maintenant, ils sont rangés dans le coffre. C'est le trésor d'Isa. Où sont passés mes outils ? Oh, t'essaies de me dire quelque chose ? Je devrais regarder dans le coffre ? Ok. Y'a que des pierres ici. Oh, voilà ! Je les ai trouvées. Avec cette pelle et ce râteau, je vais pouvoir m'occuper de mon jardin marin. Oh, c'est super utile ! Des oeufs de poisson apparus. Isabella les arosa avec de l'élixir magique. De beaux boutons de fleurs s'ouvrir. Un parterre de fleurs entier bourjonna. J'ai apporté tant de beauté dans ce monde sous-marin. Isabella est une grande fille maintenant. On va changer sa coiffure. Des extensions de cheveux marrons ont créé une coiffure parfaite. Peins un visage. Et laisse la magie opérer. Il est temps de s'occuper de sa tenue. On aura besoin de papier mousse violet pour sa queue de poisson. La magie de Lalilou a tout décoré avec des écailles. Ajoute du tulle. C'est magnifique ! Parfait ! Isabella se préparait pour aller voir son amie. Je vais me maquiller. Quelques coups de pinceau. Oh, c'est trop joli ! Oh, il va faire chaud aujourd'hui. Je vais avoir besoin de lunettes de soleil. La sirène se rendit sur la terre ferme. Coucou, je suis en retard ? T'arrives juste à temps. Prends un verre. La pizza t'attend. Thank you ! Les filles se mirent à bavarder sous les palmiers. L'amitié, ça rapproche les gens de la terre et des océans. transforme un récipient en plastique en baignoire. Peins-la avec un pinceau. Installe-la sur des pieds faites avec des cailloux marins. Un peu de verdure et c'est terminé ! Des perles scintillent partout. Une sirène passait sa journée au spa. Isabella passait par là à la nage. Salut ! Bonjour, on se connaît ? Non, je voulais juste complimenter tes nageoires. Magnifiques tes écailles ! Et ces fleurs sont magnifiques ! La sirène adorait toutes ces fleurs. Et avec la magie d'Isabella, on peut en faire apparaître facilement. Ouah ! La sirène était recouverte de fleurs maintenant. Merci Isabella, c'est magnifique ! Je suis heureuse d'avoir pu t'aider. Maintenant, c'est nous les plus belles sirènes du royaume ! Sous-titrage Société Radio-Canada